Générique ... Bienvenue à tous, nous sommes très très heureux de vous retrouver ce dimanche matin pour une nouvelle émission de Sagesse Bouddhiste. Merci de votre fidélité. Nous vous entraînons aujourd'hui ainsi que la semaine prochaine à la découverte de l'un des plus beaux musées de Paris, le magnifique musée Cernouski, situé dans un hôtel particulier qui, après une campagne de rénovation d'envergure, a ouvert ses portes et propose notamment un nouveau parcours de la section bouddhiste et de ses trésors de véritables merveilles. Avant d'aller plus en détail à la rencontre de ces fabuleuses collections la semaine prochaine, je vous propose tout d'abord de prendre connaissance de la personnalité extraordinaire de son fondateur, Henri Cernouski, ainsi que de l'histoire de la création de ce musée et d'une partie de ses trésors que nous avons eu l'immense chance de découvrir. Alors, qui était Henri Cernouski ? De quelle manière a-t-il découvert, puis constitué, ces formidables collections d'arts asiatiques ? C'est ce que je vous propose de découvrir, sans plus attendre, dans cette première partie du très beau documentaire de Michel Bollez. Henri Cernouski était un homme aux multiples facettes. Il était un homme politique, engagé dans les combats de son temps. Il était aussi un penseur, à la fois un économiste, mais aussi un financier. Et enfin, un collectionneur et un voyageur. Il est né en Italie, à Milan, en 1821. Tout jeune homme, il se retrouve engagé au sein du mouvement insurrectionnel qui tend à mettre en place une république, pour la première fois, en Italie. Il s'illustre de telle manière qu'il est considéré comme l'un des héros de ce mouvement. Le revers de la médaille, c'est que, suite à l'échec de ce mouvement, il va devoir se réfugier en France. Commence alors une nouvelle carrière pour Henri Cernouski. Il va s'engager dans différents types d'entreprises, notamment des entreprises financières, et y connaître le succès en tant que l'un des directeurs et fondateurs de la Banque de Paris. Mais il reste toujours fermement engagé en faveur des idéaux républicains. Et il participe à la Commune de Paris en 1870. Suite aux derniers jours de la Commune, son ami Chaudet, qui est le rédacteur en chef du siècle, journal dans lequel Henri Cernouski joue un rôle très important, eh bien, Chaudet est fusillé. Cernouski lui-même est emprisonné quelques jours. Et suite à cette expérience traumatisante, il décide de partir, de faire un tour du monde. Et c'est ce tour du monde qui va l'amener en Asie. Donc le voyage d'Henri Cernouski va durer entre 1871 et 1873. Cela lui permet de découvrir l'Asie, en commençant par le Japon, puisqu'il traverse le Pacifique en compagnie de son ami Théodore Duré. Il aborde le Japon, où il va passer trois mois. Il passera ensuite trois mois en Chine, avant de se diriger vers l'Asie du Sud-Est, l'Inde, et de revenir en France. Ce sont près de 5000 objets qui prennent le chemin de la France. Suite à son retour en 1873, il lui suffira de seulement deux ans pour faire réaliser cet hôtel particulier, qui est déjà finalement un petit musée en soi, avec son architecture tout à fait exceptionnelle. Depuis l'avenue Velázquez, devant le musée, les visiteurs découvrent tout d'abord une façade qui rappelle peut-être un palais italien, avec toutes ses références chères à Henri Cernouski, références à l'humanisme, puisqu'on distingue à la fois le portrait de Léonard de Vinci et aussi le portrait d'Aristote en médaillon sur la façade. Ensuite, à l'intérieur, les visiteurs découvrent un autre monde. L'hôtel est entièrement peuplé d'objets d'art asiatiques, qui ont été répartis en particulier dans la grande salle centrale du musée, autour du grand Bouddha de Meguru. Boussaint-Gves, Théry- stubborn, Théry-saint-Gves «Veisseľe », Théry-saint-Gves de la spacesqu'on «Veisseil», Théry-saint-Gves, Théry-saint-Gves d'art, Théry-saint-Gves de la spacesqu'on «Veisseil» Nous sommes à présent au cœur du musée Tchernouski, dans la grande salle du Bouddha de Meguro. Nous nous trouvons d'un seul coup dans une salle avec un plafond très élevé. Et cette salle finalement, elle évoque davantage les proportions d'un temple asiatique que les proportions d'un hôtel particulier de la plaine Monceau. Nous avons au centre de la pièce un grand brûle-parfum en forme de dragon. Ce brûle-parfum japonais était disposé à cet endroit dès l'époque de Tchernouski. Et il avait une forme de relation directe entre le brûle-parfum d'une part et évidemment la grande statue monumentale. Il s'agit d'une grande représentation d'Amida qui fait près de 4,50 mètres de haut. Elle a été pendant longtemps la plus grande sculpture bouddhique conservée en France. On peut remarquer sur sa base un certain nombre d'inscriptions qui renvoient au personnage important de l'école de la terre pure. En effet, Amida est bien sûr la figure centrale de cet espace des terres pures. Il est en train d'effectuer le geste de l'argumentation de manière classique. Nous sommes ici donc en face d'une figure qui appartient à la maturité de l'art japonais avec tous les attributs du Bouddha Amida et avec cette croyance particulièrement développée au Japon mais dans toute l'Asie orientale dans les terres pures. Sous-titrage Société Radio-Canada Nous sommes sur la mezzanine derrière le grand Bouddha Amida. Nous sommes ici dans la section du musée consacrée essentiellement au bouddhisme en Chine, au Japon et en Corée qui s'échelonnent entre le IVe siècle et le XVIe siècle de notre ère. Cette stèle date de 560 et présente un panorama de quelques-uns des grands personnages qu'on va retrouver dans l'iconographie bouddhique. Donc vous avez évidemment le Bouddha qui est représenté ici, reconnaissable à sa protubérance crânienne, à sa robe de moine. Vous avez des disciples, des moines qu'on reconnaît à leur tonsure et à leurs vêtements monastiques. Vous avez des personnages qu'on voit apparaître un peu moins souvent dans l'iconographie mais qui sont courants en Chine au VIe siècle dans la statuaire qui sont ce qu'on appelle les Pratyeka Bouddha qui sont des personnages qui atteignent l'illumination par eux-mêmes sans recevoir d'enseignement de qui que ce soit. Et vous avez à nouveau des personnages ici qui sont issus d'Inde et intégrés au panthéon bouddhique. Et on trouve au registre supérieur ici des Bodhisattvas reconnaissables à leurs vêtements avec ces écharpes qui sont croisées sur le devant du corps et également à ces tiars orfévrés qu'ils portent sur le crâne. Et les Bodhisattvas sont parmi les personnages les plus populaires du bouddhisme en Extrême-Orient. Et indépendamment de l'iconographie, cette stèle est aussi extrêmement intéressante parce qu'elle permet de parler de la raison pour laquelle on fait des stèles ou pour laquelle on va faire réaliser des sculptures. Évidemment, ces sculptures, ces stèles, elles ont pour objectif d'être un support de dévotion pour le fidèle. Mais pour la personne qui les commandite, elles sont aussi un moyen d'accumuler des mérites. Quand on fait faire à un artisan une œuvre bouddhique, on va obtenir des mérites qui permettront d'obtenir une meilleure réincarnation et peut-être à terme l'illumination. Et c'est d'ailleurs ce qu'on voit sur cette stèle parce qu'on a tout un tas d'inscriptions sur les côtés et sur le dos de la stèle dans lesquelles on a les noms des différents donateurs qui se sont cotisés pour faire réaliser cette stèle. Et en plus, cette stèle tient un discours justement sur la capacité des fidèles à obtenir le salut. Le premier bouddhisme, le bouddhisme initial, était un bouddhisme qui promettait le salut essentiellement aux moines. Il fallait véritablement sortir du monde, rentrer dans les ordres pour espérer arriver à obtenir le salut. Et ici, avec le bouddhisme tel qu'il va se développer en Chine, au contraire, on va plutôt mettre l'accent sur le fait que le bouddhisme est un bouddhisme qui est accessible à tout le monde. Et on va représenter assez souvent dans cette période-là, cette représentation ici d'une rencontre entre le Bodhisattva Manjushri et Vimalakirti. Vimalakirti, ce n'est pas un moine, ce n'est pas un Bodhisattva, c'est en fait un laïc. Et c'est un laïc qui a atteint un tel niveau spirituel qu'il peut en remontrer aux disciples mêmes du Bouddha et au Bodhisattva. Il va y avoir une entrevue qui est décrite dans un texte qui va être extrêmement connu en Chine qui montre que Vimalakirti a très souvent le dessus en termes d'explication doctrinale sur le Bodhisattva Manjushri. Et c'est perçu comme un symbole du fait que les fidèles peuvent atteindre le salut. Et ça explique pourquoi on retrouve ce type de scène très souvent sur les œuvres commanditées par des fidèles. Cette sculpture est une sculpture qui provient du site de Xiangtangshan, qui est un autre site sur lequel on a creusé des grottes à flanc de montagne. Ces grottes ont été creusées entre 550 et 577 sous la dynastie d'Echi du Nord, sous impulsion directe du roi d'Echi du Nord. Et c'est une sculpture qui est intéressante par son iconographie, mais aussi parce qu'elle présente encore quelques traces de polychromie. Ce qui permet de rappeler que toutes ces sculptures qu'on trouvait dans les sites de grottes excavées étaient peintes. Malheureusement, très souvent la polychromie a disparu au fil des siècles et il en reste que quelques traces dans certaines infractuosités des sculptures ou comme ici, quelques rares traces dans la mandorle de ce Bouddha. Et l'autre élément qui est intéressant, c'est l'iconographie. On a ici une représentation de Bouddha qu'on reconnaît à nouveau assez facilement à la protubérance croignenne, à la touffe de poils dans le front qui était ici matérialisée par une substance qui était rapportée et incrustée dans le front de la sculpture et par les habits monastiques du Bouddha. Mais ce n'est pas le Bouddha historique, le Bouddha Shakyamuni, c'est le Bouddha Amitabha. On a dans le bouddhisme en fait une infinité de Bouddhas et Amitabha est un Bouddha qui a été particulièrement vénéré en Extrême-Orient. Vénéré parce qu'il était censé présider un lieu qui est hors du temps, hors de l'espace, qui est ce qu'on appelle une terre pure. Et ce Bouddha était particulièrement vénéré parce qu'en fait il était l'un des moyens qu'avaient les fidèles pour essayer d'obtenir le salut sans faire trop trop d'efforts puisque un simple acte de foi suffisait pour pouvoir espérer renaître dans cette terre pure. Le principe était qu'en renaissant dans la terre pure, on pouvait recevoir l'enseignement de ce Bouddha et ensuite dans sa réincarnation future, obtenir le salut et l'illumination. Pour ceux qui souhaitent, après ces très belles images, prolonger leur découverte de ce musée magnifique des arts de l'Asie de la ville de Paris, nous vous conseillons ce très beau catalogue, Musée Cernouski, chef d'œuvre aux éditions Paris Musée. Ainsi que l'art bouddhique de Gilles Béguin chez CNRS Éditions, l'ancien directeur du musée Cernouski et spécialiste réputé dresse un panorama complet et détaillé du bouddhisme. C'est la fin de cette émission, vous pouvez la revoir pendant un mois sur France TV. Nous vous retrouvons la semaine prochaine pour la seconde partie de ce très très beau documentaire. Nous vous souhaitons une magnifique journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...